voilà hop on va mettre sur le côté un peu je vous présente le tondeuse c'est le four quatrième cinquième peut-être que j'ai fait cette fois ci j'ai opté pour des grosses roues gonflables c'est toujours des roues de trenténètes hoverboard électrique voilà j'ai reprogrammé les deux cartes mères des hoverboard électrique pour travailler en binôme c'est à dire c'est un quatre roues motrice permanence zéro turn ça veut dire il peut tourner sur place après j'ai reprogrammé en effet ces deux hoverboard d'être radiocommandé voici mon récepteur qui gère tout j'ai un moteur à 24 volts ici donc j'utilise 2 des lions alors j'ai fait en fait je fais deux packs 3s 2p donc c'est une 3s ça fait 12 c4 2 nominal ça fait 2,6 et 2,6 24 25 2 que j'ai mis en parallèle en série pardon pour faire 24 volts qui sortent ici le moteur c'est un 24 volts qui sortent d'une ça d'une trottinette électrique pas cher qu'on trouve d'occasion à 20 balles tout le trottinette donc vous avez toute l'électronique à prendre pour info les les trottinettes qui étaient d'honneur je pense j'ai payé 50 euros les deux j'ai récupéré les deux piles qui sont 42 volts chacun mais là c'est en parallèle donc ça reste 42 volts mais ça augmente l'ampérage de façon eux ils vont prendre les quatre on prend l'ampérage qu'ils ont besoin mais ça va me permettre d'avoir plus d'autonomie switch pour les deux switch pour les deux qu'est-ce qu'il ya d'autre c'est un vrai la main en soi mais par contre il faut bien bien le centré l'aiguiser les gens vont dire c'est dangereux mais un tondeuse c'est dangereux sans couper le jus vous ne touchez pas les lames comme pour une tondeuse thermique vous n'allez pas amusé à jouer avec la lame pendant du temps mais sinon vous restez à distance ça c'est scratch mon fidèle compagnon qui a l'habitude que je bricole de tout niveau autonomie pour mon jardin c'est largement suffisant pour faire 4,5 tentes d'herbe ça c'est ma radio commande pour dès que j'ai pas touché voilà ça ça met la lame en route après je vais mettre un arrêt d'urgence je vois pas pourquoi il en faut mais je vais en mettre une il n'y a pas d'arrêt d'urgence sur les et c'est un robot tendeuse mais radio commande n'est pas autonome je n'ai pas besoin d'autonomie mais en plus quand on voit les pentes dans mon jardin autonome avec les glissades et tout il faut vraiment que je mets plutôt en rock en gps voilà on va la mettre en route attention scratch allez hop ça se manie avec une seule manette voilà c'est une seule manette donc imagine quelqu'un moi je les fais parce qu'en fait je me fatigue vite suite à maladie donc avec un seul main ça c'est ma chaleur il bip un seul main on fait droite gauche tout est proportionnel on va à la vitesse qu'on veut il peut aller assez vite à savoir qu'une hoverboard comme ça peut tracter une personne de 80 kg donc je le double je pense j'ai vraiment de quoi faire il n'y aura aucune souci la marche arrière c'est bien c'est bien d'avoir ça parce que pour l'instant j'ai pas fait une carrosserie digne de ce nom donc au moins je sais que je le devant et l'arrière quoi on va mettre la lame en route je vais vous montrer ça il coupe l'herbe assez long même en allant vite grâce à sa puissance on va aller dans le pont vous allez le voir disparaître il utilise un frein régénératif voilà comme les voitures je me répète parce que certains ont déjà vu les vidéos de mes anciens modèles c'est à dire si je lâche la manette il freine tout seul en fait c'est les moteurs qui génère à une résistance parce qu'il veut générer de l'électricité c'est des moteurs triphasé brushless sans brosses voilà là on va on va arriver on regarde toujours avec un main je filme avec l'autre aucune malle voilà on va aller un peu par ici voilà vous voyez il coupe très bien pardon mouche il tombe sous place je reviens voilà il a bien pendu il tombe sous place pareil là hop je prends un peu quoi il est entre les deux roues pour chaque coupe hein je dis pour mon jardin quand je filme pas et je peux aller assez proche des voilà tu vois après j'ai fini au haut après j'ai fini au haut après j'ai fini au haut très manoeuvrable très manoeuvrable c'est pas top sur l'herbe hein ça serait bien dans l'herbe bien bien mouillée mais moi je coupe l'herbe quand il est sec parce que lui il a tendance à faire un peu le mulching quand on tombe bien comme il faut il fait pas qu'au bruit donc euh pas de gêne voilà là là je lâche là et le freinage régénératif toujours et là pas besoin d'aller à 2 à l'heure hein franchement voilà entre les deux on pourrait venir je vais pas trop vite parce que non plus parce que après c'est pas le but du jeu c'est d'être relax à l'ombre comme je suis je vais pouvoir couper son herbe comme il faut je ne m'assoie voilà mon chat il est là pas perturbé hein là l'habitude hein genre j'en fais des robots qui fait beaucoup plus de bruit voilà là je laisse descendre tout seul avec le frein régénératif voilà c'est pas le genre de truc qui va réveiller les voisins qui fait chez les voisins hein j'aurais pu faire avec une thermique mais déjà j'ai du mal des fois à lancer les thermiques aussi parce que voilà ça me fatigue très vite à tirer sur la tirette c'est pas les moteurs qui me fait peur mais des fois il suffit de que ça s'encrasse ou il y a un peu d'humidité voilà aucune mal avec les bandes allez on va couper un peu je vais faire là voilà hop je tourne tu vois très 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 manoeuvrable quand je dis j'insiste sur le fait que c'est pas autonomes ils demandent un radiocommande et je veux pas autonome j'ai pas besoin de toute façon quand j'ai dit mon herbe est coupée en demi-heure pas besoin pour ceux qui ont un petit jardin voilà surtout moi qui les emprunte j'ai du mal voilà on voit qu'ils montent bien les pentes sans souci c'est sûr si hop je filme pas c'est sûr si vous faites ça à la rosée du matin vaut mieux attendre l'après-midi que voilà l'herbe a séché en plus c'est toujours bien de laisser un maximum d'humidité rentrer dans la terre le peu qui s'évapore que les feuilles et l'herbe parce que déjà en période de séchesse voilà c'est un peu plus épais l'herbe on va essayer d'aller autour de l'arbuste hop ça c'est voilà c'est moi qui roule mal voilà oh je me suis emballé faut que je me réabattue voilà ah là c'est mieux on va faire en dessous là-bas on va revenir on peut même tomber en arrière si on rate un peu voilà voilà j'ai raté un petit peu là mais il coupe le batterie au niveau de l'âme de 24 volts là bon je les charge très peu celle-là ils concentrent très peu parce que l'énergie en fait fait en sorte qu'ils tirent pas trop d'ampères de toute façon ils sont sauf fusibles aussi c'est-à-dire j'ai réglé j'ai mis des fusibles que si jamais ça force un peu qu'il y a une résistance trop fort si ils bloquent bah ça pète le fusible voilà déjà un peu de temps allez on va attaquer un peu où c'est plus épais voilà en plus c'est en contre-pente voilà hop des métaux hop on va essayer d'aller droit c'est pas évident en pente mais on s'habitue à son jardin c'est comme tout les premiers essais là je suis un peu en biais pour pas tomber sur la pente mais avec les gros roues là et quand je dis le revient total parce que tout était pris sur sur les hoverboards hein ça m'a coûté une planche et un peu de fil et des connecteurs quoi moi j'ai dû acheter un chargeur spécial pour les témions mais ça s'achète même à 30€ vous avez ce qu'il faut hein et pour charger les gros batterie des hoverboards ben vous avez les chargeurs livrés avec voilà le tout est c'est juste pour celle du du lame que je dois charger avec un chargeur spécial qui gère les lithium les liéons hein voilà vous voyez voilà tranquille je ne vous montre pas hein je suis sous le parasol là tranquille à couper mon herbe là je pense vous voyez c'est à peu près le plus pratique que j'ai fait avec ces gros roues parce que voilà il ça m'a permis de mieux pouvoir régler la lame euh que j'ai pas besoin d'avoir une lame réglable euh le premier le premier couple de l'année j'ai fait assez tôt et si vraiment je laisse trop long bah écoute je pense au moi oh je filme plus rien je pense au moi voilà je fais gaffe mon hibiscus là derrière là il y a un peu d'herbe voilà quand on atteint le bout euh qu'est-ce que je vais faire ah oui je vais aller je vais aller là hop là on est en pente un peu là aussi je vois que là voilà voilà on est plus près du grillage après bien sûr il faut finir au grillage avec une coupe ordures hein comme avec n'importe n'importe quel jardin hein voilà là c'est un sacré pente voilà voilà là je laisse tout seul encore voilà vous voyez qu'il y a un peu d'air blanc là il branche pas hein il branche pas hein vraiment il branche pas ah j'ai regardé les télécommandes voilà bon en autonomie je dirais 2-3 heures normalement au moins 3 heures hein parce qu'on ne sollicite pas trop c'est pas comme quelqu'un qui utilise un hoverboard qui va qui va faire des des vrilles des des stunts des vous voyez ce que je veux dire allez un dernier passage là je vois que j'ai voilà je laisse tout seul pas besoin d'accélérer là voilà 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 je fais tout en live hein je sais pas je normalement je suis plus concentré et mon chat toujours là tranquille allez on va la ramener comme ça il va monter le pente là sans se brancher hein il a du poids donc le poids aussi oui il doit faire un bon vingtaine de kilos hein ça passe partout voilà hop allez on va le fuir moi je le fuis là tranquille on va un peu par ici là où c'est plus sauvage hein je vais commencer le bord en le suivant pour que je je vois bien voilà il y avait un caillou il a moins de 60 ici hein voilà là ça manque hein normalement normalement il manque mais oh ouais il a un peu de mal là voilà 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 c'est le bordure ici on s'ouvre un peu voilà vous voyez là un peu hop là aussi là vous voyez un peu la lame quand il coupe bien là voilà hop là aussi là vous voyez un peu la lame quand il coupe bien là où ça va un peu ça ça va un peu partout hein voilà voilà on masse arrière tranquille allez allez on va le faire là on va le tourner hop il faut le contenir hein voilà voilà oh lui il va passer on va arriver il est passé il est robuste hein c'est des roues à chambre à mine de rien tout de fou mais bon voilà je reviens sur le coût total je pense qu'on est à 100 euros avec avec la radiocommande la radiocommande je trouve en occasion parce que j'en utilise aussi pour les robots pour donner aux enfants euh c'est des radios basiques hein 2,4 gigueur et là on va la ramener ici hop ah on va juste faire partir là un peu allez c'est vrai ça c'est bien d'avoir quelqu'un dans la famille qui se connaît un peu en allée tournée qui se connaît un peu en allée tournée en cas de peine mais franchement c'est très simple hein alors là pour l'éteindre là j'appuie là le moteur il s'éteint et là la radio est éteinte et pour la sécurité je pose ça j'ai des branches les accus des lépeaux hein et là comme ça aucun souci au niveau de tout ce qui est flashage en PWM j'ai des vidéos qui couvrent ça hein c'est assez simple il y a quelqu'un qui a sorti un logiciel qui aide énormément en fait il y a tout ce qu'il faut après j'ai fait juste quelques modifications au niveau du jumellage pour jumeler les deux mais c'est une file hein c'est en système PWM donc PWM c'est quoi ? en fait il faut juste une câble qui sorte et c'est lui qui toutes les infos passent par une câble voilà au lieu d'avoir comme des modèles radio commandés euh 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 certains sont en PWM sinon chaque cerveau a son propre chaque truc a son propre canot là j'en ai 8 canots 10 sur celle là mais j'en utilise qu'une l'autre c'est pour le courant hein je je ramène le 5 et j'envoie du 5 ailleurs voilà euh quelques finitions à faire de nouveau comme d'habitude mais sinon la plateforme est très stable euh ça fait euh trois saisons maintenant que je je travaille je change des choses euh la lame de temps en temps je passe un coup hein pour fixer la lame très bien un mandrin auto serrant euh j'ai pris euh de la marque par contre euh je sais plus si c'est pas Makita ou je ne sais plus je sais plus attends je vais essayer de voir dans la lumière si c'est marqué euh euh c'est lourd attends je vais vous dire release griffes non j'ai pas la marque mais c'est c'est de la marque donc euh voilà c'est de la marque c'est de la marque c'est de la marque de la marque c'est de la marque